Les graves séquelles qui menacent la santé de Tebboune empêcheront son retour pendant une longue période au pouvoir. L'état de santé du président algérien Abdelmadji de Tebboune a fait ces derniers jours l'objet d'une profonde et inquiétante propagande de rumeurs destinées à manipuler l'opinion publique à travers des médias inféodés aux diverses chapelles politiques du régime algérien. Certaines de ces rumeurs ont propagé des informations totalement extravagantes. A l'occasion de l'anniversaire de la première année de l'élection ou désignation d'Abdelmadji de Tebboune à la tête de l'état algérien, un point sur la situation de l'état de santé de l'actuel président algérien s'impose. Les Algériennes et Algériens doivent savoir que leur président est confronté à la menace de graves séquelles à la suite de son infection Covid-19. Ce sont les menaces de ces séquelles qui l'empêchent pour le moment de revenir aux commandes du pays, car ils demeurent dans un état invalide et le diagnostic médical pour déterminer officiellement son rétablissement est pour le moment encore impossible. Pourquoi ? Parce que dans le cas d'un cas très grave de Covid-19, comme c'est le cas d'Abdelmadji de Tebboune, il faut du temps, beaucoup de temps aux médecins, pour déterminer avec exactitude les séquelles à long terme que avec lesquelles devra vivre le président algérien. Il faut savoir que comme pour tous les cas atteints des formes les plus graves de la Covid-19, après avoir été admis en soins intensifs et se hospitaliser sans recours aux soins intensifs, Abdelmadji de Tebboune souffre naturellement de faiblesse musculaire pendant les premiers mois post-hospitalisation. Cette faiblesse musculaire entraîne des difficultés à se tenir debout pour monter des escaliers, saisir des objets ou lever les bras au-dessus de la tête. Et certains des traitements prescrits pendant la maladie peuvent provoquer des tensions supplémentaires sur les articulations et les muscles et causer ou accroître des problèmes articulaires et musculaires. Dans cette situation, il est impossible de reprendre une activité professionnelle et de superviser comme il se doit une lourde charge de travail comme l'exige, par exemple, les fonctions d'un président de la République. L'autre séquelle qui risque de mettre en péril la vie d'Abdelmadji de Tebboune est une détérioration de sa fonction pulmonaire provoquée par l'infection au Covid-19. Cette séquelle concerne essentiellement la capacité pulmonaire d'absorption des gaz, un paramètre qui n'est pas dépendant de l'activité cardiaque et qui est ajusté pour l'âge, le sexe, le taux d'hémoglobine, l'altitude et la pression atmosphérique. En clair, le patient post-Covid peine à respirer de façon indépendante et il sera toujours dépendant vis-à-vis d'une assistance respiratoire, comme les respirateurs artificiels ou les appareils à oxygène médical. Dans les cas graves de Covid-19, cette diminution de la fonction pulmonaire risque de persister au-delà de six mois après guérison de l'infection. Il faut donc attendre toute cette période pour permettre à un patient post-Covid-19 de retrouver une respiration normale, comme avant sa contamination par la Covid-19. Il faut savoir également qu'un cas grave de Covid-19 continue de souffrir de la fatigue chronique entre 18 et 40 mois après la guérison selon les études scientifiques les plus sérieuses dans le monde. Des douleurs chroniques, articulaires ou musculaires, sont également rapportées par un tiers des patients ayant été victimes des formes les plus sévères de la Covid-19. Le patient post-Covid souffre aussi de conséquences psychiques durables, comme la syndrome de stress post-traumatique, la dépression ou l'anxiété. Au final, un patient ou un cas post-Covid souffre d'une diminution significative de la qualité de vie dans les domaines des capacités physiques, des capacités émotionnelles et de la vie sociale. C'est pour cette raison que le président Abdelmajid Tebboune a besoin d'une période de convalescence de 6 mois à 8 mois pour retrouver sa bonne santé. Mais s'il développe des séquelles graves, le pourcentage de reprendre une activité professionnelle s'affaiblit énormément, y compris après une année de convalescence. Pour diminuer le risque de ce scénario cauchemardesque, Abdelmajid Tebboune a passé depuis le 19 au 20 novembre dernier un séjour en unité de revalidation afin de bénéficier d'une rééducation fonctionnelle à Berlin en Allemagne. Mais après trois semaines de soins, le président algérien peine à retrouver son autonomie et une bonne condition physique, a-t-on appris auprès de plusieurs sources concordantes. C'est pour cette raison que son séjour hospitalier risque de durer encore longtemps et une partie de sa convalescence, il devra la passer dans un endroit où devra être entouré encore pendant plusieurs semaines par des médecins spécialisés en médecine physique et réadaptation, kinésithérapeute, ergothérapeute, logopède, neuropsychologue, diététicienne. Son retour au pouvoir est donc impossible dans cette conjoncture.